Le biologuing, c'est une technique qui permet de suivre les animaux dans leur milieu naturel. Les différents types de méthodes qu'on a pour suivre le mouvement des poissons dans l'eau sont globalement de deux types. Le premier, c'est des marques acoustiques qu'on met à l'intérieur de l'animal et qui sont utilisées dans un réseau de stations d'écoute, de récepteurs. Chaque fois que l'animal va rentrer dans la zone de détection de ce récepteur, les émissions vont être reçues par le récepteur. Le deuxième type de marque, c'est des marques satellites. Ce sont des marques qui collectionnent l'ensemble d'informations, notamment la lumière, température et pression, qui se détachent automatiquement de l'animal, remontent en surface. Il y a une antenne qui permet de renvoyer l'ensemble de l'information qui a été archivée dans la marque via un satellite et on récupère l'ensemble de ces informations comme ça. Suivre l'évolution de la dispersion et des mouvements de ces espèces, c'est aussi permettre d'adapter notre capacité de conserver cette espèce-là. Le problème de travailler en milieu marin, c'est que c'est très grand. Deux tiers de la planète, c'est de l'océan. On n'est pas vraiment bien adapté à observer dans ces endroits-là. Pour compenser ça, on utilise des enregistreurs qu'on pose sur les animaux et qui vont nous renseigner un petit peu sur ce qui se passe. On a toute une grande panoplie d'outils à notre disposition. Cette panoplie n'a fait qu'augmenter avec le temps et avec les progrès de l'électronique, de la microélectronique, du numérique aussi, parce qu'après il y a la question de l'analyse de ces données. Il s'agit par exemple de petits enregistreurs GPS ou des petits enregistreurs des émetteurs Argos qui nous permettent de suivre les animaux dans l'espace. À partir de là, on sait où ils vont, on sait à quelle vitesse, on dérive des notions d'énergie, combien d'énergie ils dépensent à faire ce qu'ils font. On utilise des accéléromèdes, on utilise même maintenant des caméras pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe autour d'un animal qu'on a suivi, pour essayer de comprendre comment ils font leur choix, pourquoi ils font ce qu'ils font, etc. L'ADN environnemental, c'est une méthode qui consiste à rechercher l'ADN présent dans l'environnement. On va rechercher des traces d'ADN laissées par les organismes. Ça peut être de la peau, du mucus, des fesses, des gonades. C'est un petit peu comme la police scientifique qui va rechercher de l'ADN sur une scène pour savoir qui était présent auparavant. Et nous, avec cet ADN, on va pouvoir identifier quels étaient les organismes présents à proximité. La méthode d'ADN environnemental, ça consiste à filtrer l'eau de mer pour capturer les particules d'ADN qui vont être libres dans l'eau. Cet ADN, il va être déposé sur un filtre. Ce filtre, on va ensuite l'emmener dans un laboratoire. On va extraire l'ADN et après, le travail va consister à comparer ces séquences génétiques avec une base de référence qui nous permettra de dire telle séquence appartient à telle espèce. Donc le résultat, ça va être un inventaire de poissons récifaux, d'invertébrés, de courroux. Par exemple, là récemment, en propositions occidentales, nous avons travaillé sur les mammifères marins. Nous avons utilisé deux techniques, des drones et l'ADN environnemental. Et là, l'idée, c'était d'apporter des informations à la fois de compréhension sur les comportements, sur l'écologie des espèces, mais également d'apporter des informations aux gestionnaires des espaces naturels pour les aider aussi à mettre en place de nouvelles aires sur des sites qui ne sont pas encore protégés et qui mériteraient de l'être. L'écoacoustique, c'est l'étude des sons qui sont présents dans un environnement, à la fois les sons naturels et anthropiques. Les sons peuvent être utilisés comme des marqueurs naturels de la présence des organismes dans leur environnement, des organismes qui vivent en général cachés dans des récifs coréens, par exemple, et qui échapperaient aux observations visuelles des plongeurs. Et bien ces organismes, on va pouvoir les détecter grâce aux sons qu'ils produisent. Dans le cas de l'environnement sous-marin, on va utiliser ce qu'on appelle des hydrophones, des micros qui vont sous l'eau. Ça peut se faire soit depuis un bateau en lançant un hydrophone au bout d'un câble, ou alors on peut, en plongeant, aller disposer des enregistreurs entre 20 et 30 mètres facilement. Et cette fois-ci, on peut programmer les enregistreurs qui peuvent rester sur place pendant plusieurs mois. On peut aussi compléter ses études en capturant des poissons, les ramenant au laboratoire dans les aquariums, et en enregistrant les sons que ces poissons pourraient produire en les plaçant dans différents contextes sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada